C'est un voyage en Égypte fait de symbole pour le pape François, avec d'abord cette longue accolade échangée avec le grand imam de la mosquée à Lazare. Une image de réconciliation après dix ans de relations glaciales entre l'influente institution du monde sunnite et le Vatican. Et un souverain pontife venu porter un message de paix. Nous sommes tenus de dénoncer les violations contre la dignité humaine et contre les droits humains, de porter à la lumière les tentatives de justifier toute forme de haine au nom de la religion et de les condamner comme falsification idolatrique de Dieu. D'une même voie, les deux chefs religieux ont dénoncé le terrorisme. L'islam ne peut être considéré comme une religion terroriste parce qu'une poignée de croyants a décidé de détourner certains de ses textes. Une visite également attendue par les chrétiens d'Egypte. Après un bref entretien privé avec le président Abdel Fattah al-Sissi, le pape des catholiques était aux côtés du pape des coptes. La communauté, minorité de 9 millions de personnes, est régulièrement la cible d'attaque, perpétrée par le groupe État islamique. Ensemble, ils se sont recueillis dans une église Cope du Caire frappée par un attentat en décembre dernier. Un kamikaze s'était fait exploser en pleine messe, faisant 29 victimes. Dans un pays en plein état d'urgence, cette visite a haut risque et l'occasion pour le pape de délivrer un signal fort d'unité. C'est parti.